Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, je vous remercie encore une fois pour tous vos encouragements, pour les commentaires et tout ça, franchement ça me donne vraiment envie de continuer, ça fait vraiment super plaisir et franchement ça c'est cool. Bon bah alors du coup je vais faire un peu comme les autres sur Youtube, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être averti des nouvelles vidéos qui vont arriver, et puis à mettre un petit pouce en l'air pour dire à Youtube, pouce en l'air ! Alors c'est parti, épisode 6 ! On parle de Dieu, certains y croient, d'autres non, mais en tout cas on a bien pu voir qu'il est impossible de prouver que Dieu est ou qu'il n'est pas. Donc si certains sont convaincus de sa présence, c'est bien qu'un jour il a dû se révéler à nous ! Dans la Bible, il est dit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est vrai que pour avancer dans la découverte, il faut forcément avoir l'espérance de trouver ce qu'on cherche. Mais Jésus nous encourage d'ailleurs dans Matthieu 7,7, chercher et vous trouverez. Mais alors, comment savoir si ces révélations ne viennent pas de notre cerveau ? De notre imagination ! Dans son livre La foi chrétienne normale, Watchman Lee nous dit que depuis des millénaires, l'homme fait des recherches sur la nature de Dieu. Est-il bon ? Est-il juste ? Est-il indifférent ? S'intéresse-t-il à nous ? Et les confusions varient vraiment entre les hommes, que l'on soit croyant ou athée, que l'on ait 5 ans ou 70 ans ! Une personne qui réfléchit sur Dieu, c'est un petit peu comme une fourmi qui essaye de comprendre l'être humain. Difficile pour elle de concevoir notre quotidien et ce qu'on vit tous les jours, quel est notre emploi du temps, nos préoccupations ? Et bien c'est pareil pour l'homme vis-à-vis de Dieu. Bon alors d'après vous, est-ce qu'il nous a créés ? Est-ce qu'il s'en fout de nous ? Ou au contraire, essaie-t-il de faire en sorte qu'on se rapproche de lui ? Quand on voit certaines personnes qui marchent sur des clous, d'autres qui parcourent des kilomètres à genoux, ou même ceux qui s'allongent sur les braises, c'est quand même à se demander ce que Dieu leur a fait. Bah oui, pourquoi ils ne se révèlent pas à eux ? Pourquoi, s'ils s'intéressent à nous, ne les a-t-il pas pris en pitié pour arrêter ces tortures ? Bah ouais, c'est ouf ! Prenons la nature et les êtres vivants. On peut dire qu'un être humain est plus développé qu'une bactérie. Mais qu'est-ce que ces deux organismes ont en commun ? En étudiant un peu et en y réfléchissant, on arrive à deux caractéristiques. Le besoin de perpétuelle espèce, se reproduire, et le désir de compagnie. Ouais, elles sont toujours en groupe ces bactéries ! Et quand un homme n'a plus personne autour de lui, il se tourne auprès des animaux de compagnie. On peut dire que l'homme est plus développé qu'une bactérie, et pourtant, les besoins sont identiques. Nous pouvons aussi affirmer que Dieu est plus développé que l'être humain. Et ces deux caractéristiques peuvent aussi s'appliquer à lui. Et en déduire s'il cherche ou pas à s'approcher de nous. Parlons des religions maintenant. Il existe deux sortes de religions. Les religions naturelles, où c'est l'homme qui va vers Dieu, et les religions révélées, où c'est Dieu qui vient vers l'homme. Dans le cadre des religions naturelles, l'homme met en place tout un tas de trucs pour entrer en communication avec Dieu et le monde spirituel. Et des rites à respecter, et de nombreux rituels selon les traditions. Par exemple, faire telle action à tel moment de l'année. Faire des sacrifices. Le sang, comme par exemple tuer un animal. Au pire, un être humain. Pour se faire pardonner nos fautes, celles du peuple, ou pour avoir du pouvoir sur les autres, sur le monde. Oui, ou des sacrifices personnels, comme par exemple ne pas manger tel type de nourriture pour plaire à son dieu. Se priver de bonheur. Se détacher des autres, parce qu'il ne faut surtout pas ressentir la moindre émotion. Et oui, et ça peut aussi être des actions, comme par exemple réciter telle formule magique par cœur, pour faire appel à son dieu. Ou à l'un de ses bies. Dire plein de fois la même chose, de manière répétée, 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 pour être sûr qu'il ne nous oublie pas, et qu'il reste attentif. Ou alors pour que l'homme ne l'oublie pas. On ne sait jamais, l'humain est si rapidement distrait par les tentations du monde. Quoi qu'il arrive, quand on lance un rituel censé appeler, activer, demander l'aide d'eux, rayer les mentions inutiles. X, Y, Z, on y va pas au cœur ! De toute façon, on ne sait pas trop qui on est au but du fil. Ben non, on ne les voit pas souvent physiquement. J'ai comme l'impression qu'il y a toujours un prix à payer quand on dérange l'autre côté. Une critique ? Non, l'expérience. Ça, c'est pour les religions dites naturelles, où l'homme va à la rencontre de Dieu, par des actes qu'on peut qualifier de religiosité. Et ce que j'appelle religiosité, c'est tout simplement l'application d'actes pour le bénéfice de quelque chose qui nous dépasse. L'écologie, par exemple, peut être considérée comme une religion. Agir pour la déesse planète, en respectant des règles strictes et contraignantes. Ah, il fait tout noir ! Alors, c'est un exemple. Évidemment qu'il faut prendre soin de la planète. Il fait de la lumière ! C'est d'ailleurs une des directives de Dieu pour l'homme. On le voit dans la Genèse, chapitre 2, verset 15. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Ce qui n'est pas bon, c'est tout ce que l'homme fait de travers. Bah ouais, polluer la planète, l'exploiter jusqu'au bout, dérégler tous les écosystèmes. En gros, tout ce qu'il faut faire, c'est arrêter de mal faire. On l'a bien vu d'ailleurs pendant la période de confinement en 2020. Les chutes du taux de CO2, les animaux qui revenaient dans les jardins, dans leur territoire d'origine, enfin, il y a eu plein de trucs. Parlons maintenant des religions révélées. Je vous rappelle, les religions révélées, c'est celles où Dieu vient révéler des choses aux hommes. De vous à moi, c'est la plus digne de confiance, parce que les hommes ont bien souvent tendance à partir dans des délires pas possibles. Le christianisme, par exemple, est une religion révélée. C'est Dieu qui part à la recherche des hommes. Il vient à leur rencontre pour leur dire des choses. Alors, je ne vais pas essayer de vous convaincre de lire la Bible. Je vais juste faire des suppositions selon une méthode scientifique et logique. Posons les premières hypothèses pour avancer dans la réflexion. Il y a un Dieu, celui-ci cherche à se révéler à nous. La question, c'est Mais comment ils s'y prendraient ? Ben ouais, quand t'es Dieu, tu peux faire tellement de trucs. Ben oui, il s'agit d'avoir un message que ces pauvres humains pourraient comprendre. Non, si j'utilisais des éclairs, je ne suis pas sûr que tout le monde comprendrait bien le message. Admettons que vous vous occupiez d'une fourmilière. Une espèce d'insecte qu'on peut qualifier de civilisé. Elles ont une organisation sociale autour d'un dirigeant, leur reine. Elles disposent d'un système de caste. Elles font d'élevage, de l'agriculture, elles ont des cimetières. D'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur les fourmis, je vous conseille d'excellents livres de Bernard Werber, Les fourmis. Tant que vous vous occupez de vos fourmis, quand tout à coup, quand tout à coup, au loin, vous voyez un feu de forêt, un feu dévorant qui va toutes les exterminer, si vous leur criez dessus avec vos moyens de communication d'hommes, est-ce que vous pensez qu'elles vous comprendront ? Peut-être que certains interpréteront vos pieds qui tapent au sol comme un tremblement de terre pour aller préviens les autres. Ah, vite, vite, vite ! Un tremblement de terre ! Joseph, amène une bradille ! Et si vous en chopez une, pour l'avertir du feu qui arrive et que vous la déposez, elle ira vite préviens les autres en hurlant, enfin, en langage fourmi, qu'une créature énorme la choper et il faut vite rentrer pour aller se protéger dans la fourmilière. Mais non ! Elles ne comprendront pas que tout ce que vous voulez, c'est les sauver, parce que vous voulez les aimer. Mais ouais, elles feront plein de trucs, pour communiquer avec les humains, il faut bien qu'ils utilisent des moyens humains. Bah oui, parce que s'il reste Dieu, créateur de l'univers, et qu'il vient nous voir et qu'il nous parle en langage de Dieu, créateur de l'univers, on risque pas de comprendre grand-chose. D'ailleurs, dans la Bible, chaque fois qu'un envoyé de Dieu... Un envoyé, juste ! Paul Big Boss en personne ! Et quand un envoyé se présente devant une personne, celle-ci est complètement apeurée ! L'un des derniers exemples qu'on peut lire dans la Bible concerne Zacharie, un prêtre qui voulait désespérément un enfant, puis qui un matin se rend au temple pour aller brûler du parfum. Tu t'es à con ? Évangile de Luc, chapitre 1, verset 11. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'hôtel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Non mais t'imagines, tu viens dans ton temple tranquille pour brûler du parfum ? Et toi, un ange apparaît ! C'est vrai que sur le coup, ça doit faire flipper ! Autant l'ange venait lui apporter une bonne nouvelle ! Regardez ! Luc 1, verset 13. Mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Elisabeth, te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. » Ce sera Jean-Baptiste, cousin de Jésus. Mais imaginez si Dieu lui-même venait nous voir, quoi ! Ça doit être sacrément impressionnant ! Je vous propose donc une petite série d'épisodes dans laquelle on parlera de ça. Non, alors pas des manières dont l'homme veut entrer en communication avec Dieu. Mais comment Dieu s'y prendrait si lui voulait communiquer avec nous ? En attendant, réfléchissons à nos fourmis. Comment vous y prendriez, vous, pour leur communiquer le message ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501